... Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Mais avant cela, la Chambre souhaite annoncer que le juge Lavergne va mieux. Il s'est remis et il peut donc participer à l'audience d'aujourd'hui. La parole est à présent à l'équipe de défense de Yeng Sari pour l'interrogatoire du témoin. Je vous en prie, maître. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, ainsi que toutes les personnes présentes dans le prétoire et la galerie. Monsieur le Javergne, bienvenue à vous, qui est de retour parmi nous. Bonjour, Monsieur. Premièrement, je voudrais commencer par des questions d'ordre général. Après quoi, nous allons examiner certains documents dont je vous remettrai un exemplaire papier. Ils seront aussi disponibles sous format électronique. Pour votre commodité, nous avons mis en évidence les passages pertinents. Commençons par la période à laquelle vous travailliez à S21. Je crois comprendre qu'à l'époque, vos activités se bornaient à vos fonctions en rapport avec S21. Est-ce exact ? Réponse. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ce qu'a dit l'avocat exact. Et vos mouvements étaient également limités. Vos déplacements étaient également limités. Réponse. L'interprète n'a pas entendu le début de la question. Pour des raisons techniques. Hold on. Réponse. Il n'y a pas eu de traduction en français. La défense. Il n'y a pas eu de traduction en français. Je vais donc répéter la question. J'espère que nous pourrons avoir la traduction. Vos connaissances étaient limitées. Et c'est exact. J'aimerais que vous répétiez la réponse. Réponse. Monsieur le Président, mes connaissances étaient également limitées. Vos étiez un cadre de rang intermédiaire. Non pas tout en bas, mais pas non plus tout en haut, n'est-ce pas ? Réponse. C'est exact, Monsieur le Président. En écoutant votre déposition, on peut dire qu'à tout moment, vous avez fait de votre mieux, à votre niveau, pour agir comme on l'attendait de vous. Réponse. Monsieur le Président, je voudrais apporter une précision à l'attention de l'avocat. Est-ce que vous faites référence à une personne en particulier ? Pourriez-vous formuler votre question de façon plus précise ? Le Président, maître, apparemment, le témoin n'a pas saisi la question. Pouvez-vous la répéter de façon plus précise ? Peut-être y a-t-il eu un problème d'interprétation ? La défense. Je parle de votre comportement général. Nous allons entrer dans les détails plus tard. Mais en général, vous essayez de vous comporter dans le respect des règles comme cela a été attendu de vous. Réponse. Réponse. Monsieur le Président, Monsieur le Président, dans le prétoire, mon comportement consiste à tenter de répondre aux questions de la Chambre. telle est ma position. Question. Quelque chose s'est peut-être perdu dans la traduction. Je parlais de la période à laquelle vous étiez 21. Vous vous conformiez aux règles, aux instructions. C'est correct. C'est exact. Réponse. Réponse. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. À l'époque, j'ai fait de mon mieux pour respecter les instructions et me conformer à la ligne du parti. J'adhérais aux instructions de mes supérieurs, y compris celles de Son Sen et de Bong Nuon. Question. À la lecture de ce que vous avez dit aux juges d'instruction et ici, j'en conclue qu'à l'époque, le niveau de crainte était assez élevé. Réponse. Réponse. J'avais très peur et cela n'a fait que ça intensifier. Lorsque le parti a décidé d'arrêter le directeur adjoint de la section du commerce, qui a été transféré S21. C'était Dieu alias Hone. J'ai été terrifié lorsque Frère Nuon m'a ordonné d'anéantir les derniers prisonniers. J'étais tellement tétanisé que j'étais incapable de sortir de chez moi. Je suppose que c'est notamment par peur que vous avez essayé de ne rien faire qui se puisse provoquer des soupçons ou qui puissent conduire à votre arrestation. N'est-ce pas ? J'en viens aux aveux. Vous avez joué un grand rôle pour l'obtention de ces aveux. à votre niveau, vous avez fait de votre mieux pour veiller à ce que les aveux contiennent les informations qui étaient attendues. N'est-ce pas ? Réponse. À l'époque, j'étais chargé de diriger le centre afin d'obtenir des aveux qui soient objectivement corrects. C'est ce que nous avons essayé de faire. Question. Bien. Ici, dans le prétoire, vous n'êtes pas en train de laisser entendre, n'est-ce pas, que les aveux contenaient la vérité objective, n'est-ce pas ? Vous ne laissez pas entendre cela, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. J'ai déjà apporté des explications. J'ai dit que je ne décidais pas que tout était soit vrai, soit faux. Je vais vous donner un exemple concret. Si le Président... Nous avons déjà entendu ces exemples, je ne voudrais pas être grossi en vous interrompant, mais on y viendra progressivement. Laissez-moi poser la question comme suit. Vous saviez que les aveux contenaient ce qu'on ne saurait décrire autrement que comme des mensonges, n'est-ce pas ? Réponse. 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 La confessions, comme je l'ai dit, ne peuvent pas être presumées ou liées ou ni les liées. Présumé que tout était vrai ou que tout était faux. Question. Peut-on dire qu'au moins concernant certaines personnes, on vous disait à l'avance ce que devaient contenir les aveux? Réponse. Réponse. Par principe. Les gens arrêtés par le parti étaient considérés comme des ennemis. Il fallait donc à S21 que l'on veille à ce que les prisonniers avions leur faute et leur culpabilité, puisqu'ils avaient été arrêtés. C'est ainsi que cela fonctionnait en général, en particulier à S21, mais aussi dans tous les centres de police. Il s'agissait en partie de veiller à ce que la personne avoue être un agent de la CIA, du KGB, ou bien qu'elle avoue être sous l'influence des Vietnamiens, n'est-ce pas? Réponse. Réponse. Les ennemis étaient déterminés comme tels par le parti. Ils étaient arrêtés, interrogés et anéantis. C'était premièrement des agents de la CIA, deuxièmement des agents du KGB et troisièmement des agents des Youn qui avalaient le territoire du Cambodgien et qui étaient des génocidaires. C'est ce que disait le parti en public. Question. Mais c'était votre travail, c'était votre tâche de veiller à ce que les aveux contiennent des informations confirmant que la personne interrogée et torturée se livrait à toutes sortes d'activités, n'est-ce pas? Question. Question. crying about those who were arrested and brought to Saulteses-1. Nous essayons de faire de notre mieux pour que les personnes envoyées à S21 soient interrogées et avouent leur faute. Par exemple, leur appartenance au CIA, au KGB ou le fait qu'il s'agissait de l'agent Youn. Question. Je n'essaie pas ici de vous critiquer, mais n'étiez-vous pas en train, non personnellement, mais par le biais de vos assistants, n'étiez-vous pas en train par la torture d'essayer de faire en sorte que les personnes torturées mentent en disant à être torturés. Répondez par les agents de la CIA, du KGB ou des Vietnamiens. Répondez par oui ou par non. Répondez par oui ou par non. Réponse. Réponse. L'interrogatoire et la torture, c'était le dernier recours. En réalité, nous voulions les aveux. La torture, c'était un dernier recours. Que les choses soient bien claires. Question. Nous avons déjà entendu les éclaircissements. Je vous pose une question directe. Ces gens qui étaient torturés ou interrogés, est-ce que vous les forciez à mentir contre leurs activités ou leurs liens ? Oui ou non ? Cela suffira. Réponse. Je ne peux pas répondre à cette question, M. le Président. C'est une question orientée. I'll go to the next one. Question. Les gens qui étaient interrogés et torturés, est-ce que vous les forciez à réécrire à de nombreuses reprises leurs aveux ? Afin que les aveux soient exactement ce qu'ils devaient être. Oui ou non ? Réponse. Réponse. Certains prisonniers ont dû réécrire à de nombreuses reprises leurs aveux. C'est exact. Il y a eu certains cas de ce type. Je prends par exemple Coitoun. Et le purpose de les écrire à de nombreuses reprises à réécrire ces aveux, c'était parce qu'une certaine vérité, qui était un mensonge, était attendue de ces personnes. Serait-il exact de dire cela ? Réponse. Réponse. Certains prisonniers étaient contraints de réécrire leurs aveux, mais ce n'était pas pour les forcer à mentir. C'était plutôt pour les amener à être plus petits. Concernant les aveux de Coitoun, c'était ordonné par l'échelon supérieur. C'est l'échelon supérieur qui a ordonné qu'il réécrive quatre fois ses aveux. Donc, laissez-moi préciser ceci. Certains prisonniers ont dû réécrire leurs aveux, mais c'est à cause de cela. We'll get to a document later on, but it's my understanding part of your task was to go over those confessions carefully before sending them out to Sun Sen. And then you would get back instructions on how to clarify points, correct? Quant à la façon d'éclaircir certains points, n'est-ce pas ? Le co-procureur. Monsieur le Président. Assangez-je vous en prie. Le Président des Prosecutions, vous pouvez me procéder. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges. Maîtres, membres du public. À ce stade, il ne s'agit pas d'une déposition faite par le témoin. Le témoin a dit qu'il avait donné les aveux à Sun Sen et qu'à la moitié de la période en question, les aveux ont commencé à être envoyés à Nuenchea. Autrement dit, la défense n'a pas décrit correctement les propos du témoin. Je demanderai que cela soit fait. La défense, lorsque vous envoyez les aveux à Sun Sen ou à Nuenchea et en particulier à Sun Sen, est-ce que vous receviez les instructions d'obtenir plus de détails ? Réponse. 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 Après l'envoi des aveux, parfois, Sun Sen demandait que l'on réinterroge le prisonnier. parfois, bon, nous demandait des précisions sur un mot ou une expression. C'est ce dont je me souviens. Il y a une date importante, c'était le 15 août 77. Mais cela n'a pas été le cas de tous les aveux. Et, encore une fois, quelque chose a été couvert lors de votre témoin et nous allons recevoir les documents, mais je veux juste avoir des points générales out of the way. As I understand it, you had no interactions with Pol Pot. Is that correct ? Non, I did not have any personal contact with Pol Pot. In fact, you were never in any meetings where Pol Pot presided over. Réponse. Brother Paul and Brother Noon led a meeting and I participated in that meeting. I was about 10 mètres away from him. But that was as close as I could to get to him. Is it training or was this a discussion where they were discussing matters such as security? Il serait bon que Maître Carnavas marque une pause après la fin de la réponse parce que sinon l'interprète français ne peut pas entendre le début de la question. Merci. Réponse. Il s'agissait d'une réunion organisée pour marquer un anniversaire. meetings where they're discussing sensitive issues. Est-ce que vous êtes-vous à des réunions où il était question de questions sensibles? Avez-vous jamais participé à des réunions de ce type? Oui ou non, monsieur. Je vous en prie. réponses. Je n'ai jamais rencontré Paul Pote au cours d'une réunion de travail. Le Président, Maître, veuillez patienter. La juge Codright à la parole. La juge Codright. Merci, Monsieur le Président. Maître Carnavas, vous êtes bien consciente que vous ne pouvez pas restreindre un witness à répondre oui ou non. Pourriez-vous cesser de le lui demander? Il serait également bon que vous posiez des questions très simples. Vous avez vu constater les problèmes qui se sont posés ces derniers jours lorsqu'il y a des questions à plusieurs niveaux qui étaient posées. Vous êtes rapide à la détente et vous parlez avant d'avoir allumé le micro. Maître Carnavas, merci, juge Codright. Franchement, je ne savais pas qu'on n'était pas censé poser des questions appelant une réponse par oui ou par non. Mais maintenant que je suis averti, enfin, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas poser des questions orientées. mais peut-être que ceci est avec une réserve. Vous pouvez poser une question appelant une réponse par oui ou par non. Merci. Le témoin ne doit pas nécessairement répondre par oui ou par non. Nous avons eu un meeting avec Suzanne Lamb, le senior legal officer, et l'Ontario s'est misé. Il y a eu une réunion avec Suzanne Lamb. Elle nous a dit que la partie qui nous a dit sur votre respect, qui nous a dit que les parties que les parties interrogeant le témoin pourraient poser des questions orientées. C'est ce qu'on nous a dit. je vais essayer de respecter l'instruction donnée. Mais lorsqu'on pose des questions ouvertes, si on n'essaie pas de limiter le témoin dans sa réponse, j'aurai besoin de deux jours. La question est six jours. Moi, je l'ai reçu qu'un jour. si j'ai à ma disposition demain, alors très bien, je ferai de mon mieux. Oui, M. Carnavas, je comprends bien ce que vous dites, mais c'est un système différent. Ce n'est pas un contraire interrogatoire. Et je vous prierai de vous modérer. Et je suis ravi que vous soyez prêts à vous adapter. M. Carnavas, oui, je le ferai. J'espère que je serai en mesure de le faire. Pourriez-nous parler un peu de vos relations avec Yeng Sari ? Je crois comprendre que vous n'avez pas eu de contact avec Yeng Sari, si ce n'est que vous l'avez vu quelquefois de loin. réponse. Mr. President, Bongbarn et moi, je l'ai vu de loin, je l'ai vu de loin, et deux fois seulement, pas trois fois. Et vous n'avez eu aucun rapport avec le ministère des Affaires étrangères. Je me l'ai présenté. Réponse. Non, je n'ai pas eu. Non. En fait, vous n'avez jamais pénétré à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères. Et c'est exact. Réponse. No, I had never visited le ministère des Affaires étrangères. Je n'ai jamais pénétré à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères. Of the Ministry of Foreign Affairs. Vous voulez des communications avec certains membres du personnel du ministère des Affaires étrangères. Réponse. Réponse. That's correct. Never had instructions from Mr. Ing-Sari either directly or through someone else such as Son Sen. Réponse. Réponse. Yes, that was correct. Ing-Sari never instructed me through Son Sen. It would be fair to say also that you were never provided or had access to Mr. Ing-Sari's travel schedule. ou donné accès au programme de voyage de M. Ing-Sari. Réponse. 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 That was correct. I never had access to his travel itinerary wherever he wanted to go it was his business. or his daily schedule his daily itinerary. Réponse. 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 Thank you. Well, it was none of my business. Absolutely none of my business. and I'm not being critical I'm just trying to get these facts down. You never visited where he worked or where he lived. I'll rephrase your honor. You never visited where he lived. You never visited where he lived. the president, the witness, please hold on. The international co-prosecutor you may proceed. Your honor, I've got no main objection to the question. I mean, they're flowing well. But it's in light of Judge Cartwright's decision that leading questions shouldn't be asked. I think it would be easier and more open question if council asked did you ever visit where he lived rather than you never visited where he lived. That is a classic leading question and the council is looking to be smiling thinking that I come from the Anglo-Saxon system and that is acceptable in that system as a leading question. I'll rephrase your honor. I'll rephrase to save time. Did you know the actual relationship between Inksuri and Sun Sen? and Sun Sen? The response. Response. No, I didn't. No. And by this I'm referring to, sir, their working relationship. So my questions in this area will be dealing with working relationships. Did you know what sort of working relationship don't get you who who had with no chair did a part of the travail out to Yingsari and Sun Sen? Response. In terms of working relationship, I knew it was a principle, it was an organizational principle embodied in the party. Let me stop you here. I'm asking you what you actually knew. We'll talk about principles later. But you, the witness, the head of S21, at that time, response. This is a very difficult question. I cannot answer to this question. I cannot answer to this question. Or micro. Nous n'entendons pas la question. between Mr. Inksari and Pol Pot. Responds. As a matter of principle, I knew the superior as well as the sectoral leaders, but as for the precise relation, I did not know. I know that they were the two important superiors, but as for the practical work, I did not know. Because normally in a hierarchical structure, the sectoral superior would have to listen to the superior in the upper structure. Bonvet was an important person, too. Was he not? Or was Bonvet? an important person. Pardon, dit l'avocat de la défense. Est-ce que Bonvet était une personne importante également? Réponse. One way was one of an important figures. He was the second deputy prime minister. All right. Did you know what his actual relationship, working relationship, was with other than in principle? À part, bien entendu, la question des principes? If we do not refer to the principle, I did not know, because we did not know what the meeting was all about, and we did not, I did not see it. réunir, and I never participated or assisted. What has been described as office 870? I never visited office 870. Can you are you able to describe, give us a description of office 870? I cannot describe it in a word or two. All right. did you know where it existed? Saviez-vous où il se trouvait? Response. Office 870, rather, Bin and I used to got it wrong one time because it was presumably located in Bassac City. Il aurait dû se trouver à Bassac, Bassac City. It was in the city complex known as Bassac City complex, but that was my wrong guess. All right. now, just a few minor details. Did you ever receive minutes of any meetings from the standing committee at the time? comité permanent permanent à cette époque-là? Response. Réponse. I never received one. Non, je n'ai jamais reçu un procès-verbal. des réunions du comité central. Réponse. I never received one either. Did you receive any minutes of meetings that Pol Pot may have held with the zone leaders or any committee meetings that he might have presided over? Réponse. Réponse. The minutes of the meeting between Pol Pot and the West Zone Secretary, it was once published in the Revolutionary Flag magazine, but other than that specific minute, I never saw any minutes. And so if you never attended any meetings and never had access to the minutes of the meetings, save for the one you just told us, can you tell us with any degree of certainty whether the minutes accurately reflect what happened at the meetings. reflétait les procès verbaux reflétaient ce qui se déroulait lors des réunions. Le Président, the international court prosecutor, you may perceive. I think I understand what counsel is saying, but perhaps to make it clearer for the witness if he can refer to which minutes he's talking about. Maybe he's talking about the minutes that have been shown in court. It's not clear which minutes he's actually talking about. Your Honours, if I may briefly respond, I understand what the prosecution wishes to do. So far we've laid a foundation that he's never attended any meetings, that he had no access to minutes of the meetings. So it matters not what he thinks is accurate now, after all these years, after having read and analyzed and synthesized. I'm asking him at the time. And I think the witness can certainly tell us if clarification is required. So if I may pose the question again, sir, can you tell us whether the minutes of the meetings, whether they're from the standing committee or a central committee or any committee meeting, whether they are accurate, can you tell us that? était fidèles. Réponse. Réponse. Certain witnesses, or I I would rather say the majority of them were accurately recorded. For example, one of the most important minutes was on the 30th of March, 1971. It was the words from Paul Paul, and other minutes remained to date were subject to revision. For example, on the sentence. Let me stop you here. Did you attend that meeting? Yes? You did not attend that meeting? Non. Vous n'aviez pas participé. Vous n'avez pas assisté à cette réunion. Allow me to finish my statement first. Mr. President, witness is directed to complete his answer. Because that was the question by the council, then the witness should complete his answer to the question. The witness may proceed. Because that was the wish of the defense to put that question to the witness. a certain minute was not totally accurate. For example, the minute in October 1975, the secretary who was in charge of the work, it was written together, but actually the word should be separated. So what I'm trying to say is that a certain minute was not totally accurate and it was let revise. That's what I am trying to respond to the earlier question by the defense. But as for your last question, I would like to respond as follow. Did you attend the meeting, sir? Were those minutes? response? No, I never attended the meeting. Do you know the actual discussion that took place then? And I'm not asking you what you read. of the discussion that took place. I don't ask you what you read. I don't ask you what you read. I don't ask you what you read. is when there was a decision to arrest who no alias took. And the details of that decision I informed the court earlier. But if the court wishes to let me report the detail of that, then I would be more than happy to do so. My question is restricted to the March decision of 76, which is why I cut you off whenever you are non-responsive. And I'm entitled to do that. Je vous interromps lorsque vous ne répondez pas dans le sens de la question et j'ai le droit de le faire. Maintenant, monsieur, vous nous avez dit que c'est ce que vos supérieurs vous ont dit. Est-ce que vous entendez par là qu'il s'agissait de Sonsen? Je me réponds. Response. The last question mentioned by the defense was on the 30th of March 1976. But I talk about the minutes concerning the decision to arrest Soukno alias Tuch. So I would like to ask the defense to be more specific on the date, the specific date of the meeting. Sir, you just said this is what you learned from your superior. When you were referring to your superior, are we speaking of Sonsen? So, lorsque vous parlez de vos supérieurs, est-ce que vous entendez par là qu'il s'agit de Sonsen? Response. To be precise, I would like to clarify it. For the meeting of the standing committee to arrest Soukno alias Tuch was through my superior, Sonsen. That was the decision of the standing committee at that time. Okay, thank you. Now, can you point to a document that says that you had this conversation with Sonsen? Is there a single document that would validate what you just told us? Corroborant ce que vous venez de nous dire. Response. First, we had to look at the fact that in terms of the whole minute, I did not review it in my, with my boss, my superior. But we had discussed with each other because as a superior, he would discuss certain matters with me. Let me ask another, let me ask it again. And this time, Mr. President, I will interrupt the witness if he's not responsive. Are there any documents that show that you had these conversations at the time with your superior, Sonsen? And let me give you an example, such as a personal diary that you might have kept, some notations, some annotations, anything that would show that you actually had these conversations with Sonsen? The President, the international co-prosecure, you may proceed, and the witness, please hold on to the chamber with rules on the matter. Your Honor, it's more of a, more of a clarification. Obviously, there's, the witness was involved in many interviews with the Congress of Judges, and discussions were had there about conversations with superiors. So perhaps, for the clarity of the witness, is counsel referring to the statements provided by this witness to OCIJ, or are you referring to other statements where those conversations may be recorded, just so it's clear for the witness? I wasn't sure, Mr. President, that the witness failed to understand the clarity of my question. My question deals with contemporaneous documents that he would have produced, he himself, at the time, 1975 to 1979, that would reflect that he had conversations with Sonsen, and what Sonsen told him. Are there any documents of the sort? It's a, if there are, perhaps he can tell us. If he kept the diary, he can tell us. Or, we have to rely on this gentleman's word, because Sonsen is no longer with us. That's the point in trust of my question, Mr. President. Your Honor, I understand it. It's clear now, but it wasn't clear when it was first court. It was just any documents. It wasn't any contemporaneous documents. And there are many documents in the case file, including the record of interviews. But now it's clear. I think the witness can answer. It's clear, I think the witness can answer. It's clear, I think the witness can answer. The President, witness, do you understand the question? The question put by Mr. Canavas. Response to my understanding, when I was talking with my superior, my direct superior, Sonsen, and whether or not any record was kept. On that point, I would like to clarify that whenever Sonsen called me to a meeting, I brought along with me a book. So I wrote down certain tasks, and my handwritten notes were kept at S21. So when I worked with Nuntier, the same thing was done. I noted the work that he designated me to do. So we did not discuss much, but of course I did not have any records left. Well, let me be a little bit more specific. I'm not asking whether you recorded tasks that you were supposed to carry out. Who to torture some more, who to interrogate some more, whether you should use the hot or cold or chewing method, whether you should get someone to admit that they had incest with their daughter. I'm not asking for that information. What I want to know, sir, is whether you wrote down what Sonsen was telling you about what was going on in the Standing Committee, what was being discussed. And I asked this question, because on numerous occasions, you said that this is information that you learned from your superior. Did you write that down? All the juicy details. Est-ce que vous avez inscrit tous les détails juteux de ces conversations internes? Est-ce que vous avez inscrit tous les détails juteux de ces conversations internes? Est-ce que vous мнiez que vous avez augmenté? Est-ce que vous Napoleon Vettel et Carmen Lec Geldes? Est-ce que vous avez indiqué, and in fact, vous avez indiqué, et vous vous avez dit, qu'à l'époque, vous étiez était très terrifié et, notamment, après l'arrestation de Bon Bette, Peut-on dire, sans risque de se tromper, qu'il n'était pas bon pour la santé d'une personne comme vous de demander des informations à quelqu'un comme Sonsen quant à la teneur des débats au sein du comité permanent ou du comité central? Le Président, je vous interromps au témoin, la Chambre va maintenant donner la parole au co-procureur international, je vous remercie, je comprends bien l'attention de la question, mais c'est un peu de trompeur dans la mesure où au moment où Bonne Fête a été arrêté ces questions. En 1978, le témoin nous a dit que son supérieur hiérarchique était Nunchéa, et donc plutôt que de fonder la question sur le fait qu'il était difficile de parler à Sonsen, il serait peut-être plus précis de dire à Nunchéa, alors que l'on parle de 1978, et ce, en tout cas, lorsqu'il s'agit du témoignage de ce témoin. La défense, je ne vais pas répondre, je vais simplement reformuler. En 1976, aviez-vous peur, étiez-vous terrifié alors que vous travailliez à S21? Réponse, en 1976, en 1976, en 1976, en 1976, J'avais peur, parce que nous devions être vigilants à tous les moments lorsqu'une décision d'arrestation était prise pour la porte des quiconque. Et c'est pourquoi, quand il y avait le danger que d'autres soient un souperieux, un souperieux, j'en faisais immédiatement un peu à mon souperieux. Et, secondement, je n'avais pas de liberté de mouvement. Merci. Et, would it be fair to say, based on that answer, that you were also vigilant to make sure that you didn't do anything that would cause your arrest? cherchiez à ne rien faire qui puisse provoquer votre propre arrestation. Tiens-moi. Réponse. That is true. Now, you talked about that back then, secrecy was everything. Question. À l'époque, le secret était le maître mot. Vous nous avez dit, « See no evil, hear no evil, speak no evil » principle. In other words, you are only supposed to do and know what you're expecting. Autrement dit, il fallait uniquement faire ce qui était attendu. Est-ce exact ? Je me disais, à l'époque, qu'il fallait s'occuper de ses affaires. Je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur de S21. Ce n'était pas mes affaires. Qu'est-ce que ce n'était pas vos affaires de poser des questions sur ce qui se produisait aux réunions du comité permanent ? Peut-on dire cela ? You're on it. Ça, c'est comme ça. Le Président, you may wait until we hear and resolve the objection rest by the prosecution. L'accusation, you may proceed. Your Honor, again, we're moving back to that leading question situation where he's stating that, look, it wasn't your business to ask about what was happening in the standing committee. Very well, Your Honor, my time is precious, I get the point, and I do understand, and I hope that we're clear. that I intend to be as disruptive as the prosecution is being disruptive today. Your Honor, the prosecution is not being disruptive. We're just making sure that all parties comply with the same rules before the court. The question could be, was it your business to discuss matters about the standing committee? That's the way that Judge Cartwright has asked the questions to be put, that's all. Was it your business to discuss matters of the standing committee meetings? that Judge Cartwright has asked the question and is entrée aux réunions du comité permanent. Réponse. I did not dare ask my supérieure. Never asked. Je n'ai, especially with, Bob Nune. I was asking others. was it your business to ask others they knew was going on either in the central committee or the standing committee or at any other meetings in practice it was not my business but I did ask Pong about the standing committee meeting in the case of the arrest of C because at that time he was nearby let's take this particular example can we conclude then that you trusted Pong not to inform on you that you were asking sensitive questions about standing committee meeting discussions about standing committee meeting discussions I'm going to respond réponse Pong avait été chargé par Pong Nguyen de venir régulièrement S21 il avait accès aux confessions des prisonniers c'est lui qui rapportait au centre les décisions des supérieurs c'était Pong qui organisait les réunions par exemple Pong pouvait donc seulement me dire ce qu'il savait il ne pouvait pas me donner d'informations secrètes sur le comité saurait à Paul et je n'ai pas de décider debate the issue you just told us that in this case you were asking Pong questions you were trying to get information from him and my question was did you trust him that much that he would not inform on you that you were asking about sensitive information which you were not entitled to know n'allez pas vous dénoncer pour avoir posé des questions sensibles sur des questions dont vous n'étiez pas censé avoir connaissance réponse effectivement je lui faisais confiance je lui posais des questions sur ce qu'il savait s'il savait quelque chose il pouvait me le dire s'il pensait que ce qu'il avait été secret il n'allait pas me le dire c'était son affaire question s'il avait dit à ses supérieurs que vous lui aviez posé des questions de ce genre qu'est-ce qui vous serait arrivé monsieur si Paul avait voulu me punir c'était son affaire comme un ennemi tentant d'espionner les affaires du comité permanent ou du comité central la question je vous remercie de ce témoin veuillez patienter la parole est à l'accusation je conteste cette question car elle est orientée le témoin n'a pas dit qu'en discutant avec Pung des activités du comité central ou du comité permanent cela pourrait vous dire qu'on l'aurait pris automatiquement pour un espion la question est de savoir ce dont on pouvait parler et ce dont on ne peut pas parler il n'était pas en mesure de savoir cette question n'est pas fondée sur ce qu'a dit le témoin on pourrait d'abord présenter au témoin la prémisse de la question le président l'objection est retenue le témoin vous ne pouvez pas répondre à la dernière question posée par la défense de Yeng Sarri à moins que cette question ne soit reformulée la défense qu'arrivaient-il aux gens qui essayaient de soutirer des informations du type que passait-il au comité permanent qu'est-ce qui leur arrivait sur la base de ce que vous avez dit auparavant à savoir que vous étiez uniquement sensé ce que vous faisiez vous-même qu'est-ce qui serait arrivé j'aimerais pour ça l'opatien réponse réponse pour moi personnellement que je voulais savoir ce sujet c'était dans le framework personnellement si je voulais obtenir ces informations ça relevait le cadre de mon travail Pong aussi était informé de ces choses c'était une question de transparence il devait pouvoir me donner des informations là-dessus l'intention n'était pas d'explorer le comité permanent sinon j'aurais été considéré comme un traître il faut donc bien faire la différence entre les deux si je posais ces questions si je voulais savoir c'est parce que je voulais comprendre je voulais être informé correctement mon intention n'était pas de détruire le parti il faudrait que la défense comprenne bien cette distinction je pense que c'est une pratique commune ailleurs aussi la défense pour être bien sûr d'avoir compris la réponse vous nous dites que si Pong était allé rapporter que le camarade Doik avait demandé ce type d'informations vous ne risquez pas d'être désigné comme un traître est-ce que c'est cela que vous voulez nous faire croire réponse je préfère ne pas répondre je n'ai pas l'intention d'y répondre le Président ceci est approprié la défense est invitée à poursuivre vous devez poser des questions fondées sur des facteurs objectifs et non subjectifs vous n'avez pas à demander d'avoir de respect de quoi vous avez just indicated j'ai dit 已经 pour le record And now I put it to him very plainly and simply. I will move on, but the ruling of my humble submission is not proper. Sir, at the president, witness, you are reminded not to respond to any question by any party that would elicit your presumption or conclusion not based on the facts that occurred during the temporal news period. Again, to go back, I'm not asking him for a presumption. Sir, were individuals implicated, monsieur interrogated, tortured and killed who were innocent at the time? I believe that these people were innocent at the time. I believe this question also wants to elicit my presumption whether those 12,000 people were killed were innocent. I cannot make sense of presumption of a person. Witness, were individuals named in confessions who then later on came to S21 where under your authority and supervision were interrogated, tortured and killed. of a person who was innocent and killed. I can't believe! Thank you, sir. The response, who made confessions and as someone. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ces gens n'arrivaient pas à S21 parce qu'ils avaient été dénoncés par d'autres ? Je ne vous demande pas de deviner. Le Président, témoin, veuillez pas santé, la parole est à la défense, à l'accusation de son interprète. Je croyais comprendre que le témoin avait dit qu'effectivement les gens cités dans des aveux étaient envoyés à S21 et qu'à S21, personne n'était épargné, tous étaient néantés. Je crois que le témoin a répondu à la question d'une façon peut-être différente à ce que souhaite la défense, mais je crois qu'il a dit oui. Il a dit que les gens dénoncés dans les aveux étaient amenés à S21. I'll move on, Mr. President. If the prosecution is satisfied that the gentleman has indicated that there were false implications of individuals that ultimately were smashed and killed, and that this gentleman knew about it, that's sufficient. So, let's move on to another area. Let's talk about your interviews and your preparation before coming here today. Can you please tell us whether you read any material before testifying in this particular case? 002. We'll go from the specific to the general. Before coming here today, and to testify in this particular case, did the prosecution hand you a bundle of documents for you to review? Pile de documents à examiner. Response. Réponse. The documents were given to me by the prosecution, and I am entrusted to those documents. They were my statements before the co-investigating judges. But he's speaking about the instructions. I'm not question, I'm not being critical, this is what information. Droit, je n'essaie pas de vous critiquer, je vous pose juste une question. Now, before appearing in your own case, avant de comparaître dans votre propre affaire, dans le cadre du procès 001, did you have access to documents? Avez-vous pu consulter des documents? That you were entitled to, of course. Auxquels, bien sûr, vous aviez le droit d'avoir accès. Je suis le droit d'avoir accès. Je suis le droit d'avoir accès. Je suis le droit d'avoir accès. Je ne comprends pas la question, maître. You were represented by a lawyer, or a set of lawyers, right? Tu es inaudible, à nouveau? Réponse. Réponse. By law, yes, I am allowed to have two counsels. And did they, by any chance, provide you with any documents in your case to look over before meeting with the co-investigative judges? Avant de rencontrer les jugs d'instruction, est-ce que vous avez conçu des documents? Il faudrait vraiment demander à maître Carnavas de marquer une pause après la réponse. Est-ce que vous nous dites que vos avocats ne vous donnaient aucun document à examiner alors que vous étiez interrogés par les co-justes d'instruction? They never shared the file ne vous ont jamais présenté les documents du dossier. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Le président. En Khmer, la question est difficile à comprendre. il s'agit de savoir si les avocats ont donné des documents à leurs propres clients, n'est-ce pas? It is not that the lawyers provided a document through the witness and then the witness was interviewed by the lawyers in fact, the witness was interviewed by the co-investigating charges said that the witness was interviewed by lawyers. The question is very simple, Mr. President. Did his lawyers give him access to the case file? Les avocats lui ont permis de consulter le dossier. Je me représente l'opinion de la réponse. Qu'entendez-vous par l'accès à le dossier? Qu'entendez-vous par l'accès à le dossier? Question. Des documents que vous deviez examiner. à nouveau, l'interprète n'a pas entendu le début de la question. Réponse. Je n'en sais rien pour ce qui est de l'accès au dossier. Question. Est-ce qu'ils vous ont donné des livres à lire ou bien est-ce que vous leur avez demandé de vous donner des livres à lire? Réponse. D'après mes souvenirs, non. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez poser des questions précises sur certains documents. Vous pouvez me demander si vous avez lu des livres durant cette période ou avant que vous étiez à la prison au tribunal militaire et vous avez lu des livres sur les événements qui pourraient s'être déroulés et pour lesquels vous avez été jugés. Réponse. Je ne me suis appuyé sur aucun livre. à nouveau, la question est inaudible. C'est une question simple. Est-ce que vous les avez lues? Réponse. Non, je ne l'ai pas. OK. Donc, quand vous étiez avant à la défense de Nunchia, vous avez dit avoir lu des livres. à la défense de Nunchia, vous avez dit avoir lu des livres. Est-ce que vous aviez mal compris la question? Ou bien est-ce que vous avez menti sous serment? M. le Président, la parole est au coprocureur international. Le coprocureur. M. le Président, je conteste cette question et prête à confusion parce que les questions précédentes prêtaient elles-mêmes à confusion. le témoin pensait qu'on parlait de la façon dont il avait reçu les documents par le biais de son avocat ou non. Or, il est clair que le témoin a eu accès à tout le dossier numéro 1. La défense. L'accusation est en train d'accompagner le témoin, le Président. Modérez-vous, s'il vous plaît. Il faut que les interprètes puissent interpréter l'objection de l'accusation. Votre tour viendra. Il convient de transcrire fidèlement le déroulement des audiences. De cette façon, les parties pourront entendre clairement l'objection de l'accusation. Après quoi, la Chambre se prétend. La parole est à l'accusation. Pouvez-vous préciser la nature de votre objection ? Il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui est dit est interprété. Vous êtes donc prié de marquer une pause avant de prendre la parole. l'accusation. Merci. Nous n'essayons pas d'accompagner le témoin. C'est bien la dernière chose que nous voudrions faire. Les questions précédentes prêtaient à confusion pour le témoin. La dernière question a présenté une idée qui ne s'appuyait pas sur les réponses données par le témoin. à savoir qu'il serait malhonnête. Nous contestons cette question. Elle n'est pas formulée d'une façon conforme aux réponses précédentes. On pourrait juste demander au témoin s'il a pu lire tous les documents qui sont au dossier. J'ai la liberté de procéder à mon interrogatoire comme je le décide. Le témoin a été interrogé par la défense de Nunchia sous serment. On lui a demandé s'il avait lu deux ou trois livres. Le témoin a répondu oui. Aujourd'hui, il dit non. J'essaye d'être juste envers le témoin. Il a peut-être mal compris la question ou bien il a menti en disant oui. Je donne une occasion au témoin mais je vais passer à la suite. Sir, when meeting with the investigative judges and when you were asked to provide written answers et qu'on vous a demandé de répondre par écrit à leurs questions, est-ce que vous avez consulté vos avocats quant à la teneur des réponses à faire ? Réponse. J'aimerais revenir à ce dont nous parlions auparavant si vous l'y autorisez. Le Président. Oui, je vous en prie. le témoin. La défense m'a posé une question. Elle m'a demandé si j'avais reçu des documents dans le cadre de mes auditions devant les juges d'instructions. En fait, des documents m'ont été remis mais pas avant mon audition devant les juges d'instructions. Par ailleurs, la défense m'a interrogé concernant les gens qui avaient été dénoncés et envoyés ce 21. Tout le monde n'a pas été envoyé ce 21. Je vais vous donner lecture du document E3 bar Il s'agit d'instructions de tout le poste. Nous sommes pas à conducter mon examen et il existe dans le prétoire. C'est à moi de mener l'interrogatoire et le témoin n'a pas le droit de lire tel ou tel document. Vous avez apporté un éclaircissement et maintenant c'est moi qui décide de passer à la suite. Le Président, témoin, vous pouvez ranger ces documents et répondre simplement à la question posée. Souvenez-vous des instructions déjà données auparavant. Vous n'avez pas à répondre à une question si celle-ci vous amène à présenter vos propres conclusions. Je veux être sûr d'avoir bien compris votre réponse. Est-ce que vous dites qu'avant de rencontrer les juges d'instruction ou vous les avez rencontrés à de nombreuses reprises, est-ce qu'aujourd'hui vous dites que vous n'êtes reporté à aucun document ou bien est-ce que c'était la première fois que vous les avez rencontrés ? Je pense avoir été clair. Avant mon interrogatoire par le juge d'instruction, je n'avais aucun document. Mais les solutions ont duré plusieurs mois et au fil du temps j'ai reçu différents documents au fur et à mesure en fonction du déroulement de l'expression. la question porte sur un accès au document dans le dossier du témoin. L'interprète n'a pas entendu davantage. Je ne suis pas familial avec le processus every time je ne connais pas la termine de logis je lui ai dit que j'ai dérouillé par les juge d'instruction mais n'a pas quand même remetté des documents mais pas avant de le présenté de l'homme. Est-ce que vous aviez accès à un ordinateur vous permettant de procéder à des recherches de documents ou est-ce qu'il vous remettait des documents imprimés ? Réponse 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 In the investigating phase dans la phase de l'instruction si j'ai bon souvenir tout était sous la forme de documents imprimés. Et une dernière question avant la pause ce qui me permettrait de conclure cette étape de mes questions si j'ai bien compris vous aviez également accès à un expert qui a également témoigné Mr. Jenner est-ce exact ? est-ce exact ? Réponse with David Chandler no I only met David Chandler when the court heard him as a witness in this court ce que la cour l'a entendu en tant qu'un témoin mais but when we had interviews with the office of investigating judges I did not meet with David Chandler OK but maybe something was lost in translation I'm speaking about Mr. Jenner he was a member of your defense team who later testified as an expert did you have access to him did you speak with him throughout the course of the preparation of your case in there after Mr. Jenner Raoul Jenner Raoul Jenner I met with a professor Jenner I met him and during your meetings during your meetings it's fair to say you were discussing matters related to your case the president the witness please hold on the co-prosecure you may proceed I just heard from the witness that he met Mr. Jenner not that there was a number of meetings so perhaps that which was put in the question so perhaps that could be clarified whether there was a number of meetings or the same meeting was there a single meeting or many meetings with Raoul Jenner who was part of your defense team for several months if not years for several months for not to say several years response before the hearing I met him only once that is to the best of my recollection it may have been once or twice but if I remember it correctly it was only once before the hearing and the purpose of the meeting was for you to discuss matters involving your case was it not? c'était pour vous permettre de discuter de questions relatives à votre procès n'est-ce pas? je m'en souviens pas concerning the meaning of the five stars on the flag of the Republic of China and he gave me a book on the line of communism and that was the issues that I discussed with Professor Jenner back then thank you sir your honours I see the clock and this may be an appropriate time to take the morning break since I've already finished this topic and I'll move on which will take much longer to the next topic the president thank you the time is now appropriate for a morning break the court will adjourn for 20 minutes the security guards are instructed to bring the witness to the waiting room and have him back to this court room before 5 to 11 the defense counsel for Yen Sari is on his feet you may proceed Mr. Angadam good morning Mr. President good morning your honours Mr. Yen Sari is expressing his waiver of his right to participate directly in this courtroom and he would like to follow the proceedings from the holding sir downstairs due to his limbego and other else concern and due to this reasons I would like to ask for permission from the chamber accordingly the president having heard the request by Mr. Yen Sari through his counsel to waive his right not to be present directly in this courtroom and the chamber understand that his request was for his remote participation from the holding cell downstairs for the whole day today due to his health concerns having heard this request the chamber grants the request that he will follow the proceedings from the holding cell downstairs through the audio video link and the chamber advises the part of the defense counsel to submit the chamber for the letter of waiver with the thumbprint or signature of the accused and the audiovisual equipment are instructed to link the video to the accused in Sari so that he can follow the proceedings for the whole day today from the holding cell downstairs and the security guards are instructed to bring the accused to the holding cell downstairs the court is now adjourned the court is now adjourned the audience is suspended the court of the of the is to the 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 Sous-titrage FR ?